Gandhi et la non-violence Mandas Gandhi naît en 1869 au sein d'une famille de marchands indiens. Il poursuit des études de droit et devient avocat à Bombay puis en Afrique du Sud. Mais il revient en Inde à partir de 1914. Dès 1919, il participe à la revendication d'indépendance indienne en initiant une campagne de non-coopération avec les Britanniques. Il est alors surnommé Mahatma, ce qui signifie Grand Dame. En 1920, il prend la direction du parti du Congrès, grand parti nationaliste hindou fondé en 1885. Il milite pour l'indépendance de l'Inde par le biais de la non-violence à travers des mouvements tels que la désobéissance civile qu'il initie en 1930 lors de La marche du sel, mouvement visant à se réapproprier l'exploitation du sel, monopole alors des Britanniques. En 1942, il pousse plus loin les manifestations en invitant les Anglais à quitter l'Inde à travers le mouvement Quit India en pleine guerre mondiale. Il est alors emprisonné par le colonisateur britannique. Mais ce dernier est obligé de céder et l'Inde devient indépendante en 1947. Toutefois, la colonie est partagée entre les Pakistans majoritairement musulmans et l'Inde majoritairement hindouiste. Cela conduit à des mouvements de population et à des frictions meurtrières entre hindouistes et musulmans qui navrent Gandhi. Le 30 janvier 1948, il est assassiné par le nationaliste hindouiste Naturam Gautzi. Jawaharlal Nehru, premier ministre indien, alors pleure la lumière qui éclairait la vie des Indiens. Sous-titrage Société Radio-Canada